Sous-titrage ST' 501 Ça va être fantastique Mamie, dans mon grand plan, tu vas jouer le rôle principal Oh, ben, je suis curieuse, moi, maintenant Et Jeannette, ta cafétérie est toujours ouverte ? J'ai envie de faire de la fête et d'un bon verre de vin Désolée, c'est fermé aujourd'hui Je ne peux pas ouvrir tous les jours Je ne suis qu'une bénévole Et puis, je n'en ai que deux Je vais demander à mon père de m'aider à réaliser mon projet Tu vas vraiment le faire ? Oh, mais je sais ce que je fais Qu'est-ce qui se passe ? Tu te rampes de partout ? Jeannette, j'ai l'impression que mes nerfs vont lâcher d'une minute à l'autre Qu'est-ce qui va se passer si le personnel soignant Ou le conseil de famille rejette la proposition ? Ils ne vont pas la rejeter Tu as un très bon plan Starlight, il est plein de choses positives Regarde, si tu peux recevoir un non Tu peux aussi très bien recevoir un oui T'as raison, Jeannette, t'as raison Starlight sera un succès en nommer à Stella Pour Stella Ah, je vois à nouveau les étapes dans tes yeux Et dans les tiens, donc Et comme le dit Dao, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie Tu peux compter sur moi Je suis ton allié Merci, Jeannette, merci beaucoup Je vais me lancer et je vais rapprocher les gens pour Stella Et tu sais ce que je vais faire ? Dis-moi Je vais prendre quelques jours pour me préparer et me concentrer au mieux Mais tu vas gagner, mec On va rapprocher les gens Et quand allons-nous faire ça, Fabio ? Nous sommes déjà en train de nous précipiter d'une pièce à l'autre Mais il peut y avoir du personnel supplémentaire Il y a déjà un manque de personnel Nous supplions depuis si longtemps d'avoir du personnel supplémentaire Je sais, il y a trois postes vacants Mais on continue de chercher quelqu'un Je dois dire que j'aime bien ce plan Il faudrait qu'il soit soutenu par les résidents Approuvé par le personnel et par le conseil de famille Ah oui ? Et qui va payer pour ça ? C'est déjà tellement cher Il est inacceptable qu'en tant que famille nous devions contribuer encore plus Je comprends bien Mais ce n'est pas l'intention Il faudrait que le conseil de famille le soutienne Et nous pouvons trouver du personnel supplémentaire Croyez-moi, tout le monde y gagne Et si nous le voulons vraiment, le plan peut marcher Si chacun y met un petit peu du sien Ça bénéficiera à nos résidents de manière énorme Et pour vous aussi, le personnel soignant Ça va nous aider, ça va alléger le travail Et l'ambiance sera plus conviviale Croyez-moi, tout le monde y gagne Tout ça part d'une bonne attention, Clavio Mais nous devons d'abord faire les soins essentiels Il pourrait choisir entre un moment incroyable d'activité Écoutez, nous sommes dans une maison de retraite Une maison de retraite ! Ma mère est ici pour se reposer, pas pour être assise dans le bruit, s'il vous plaît Alors, réussi ou ? Réussi Quoi non ? C'était un très bon plan pourtant Tout le monde le pensait que c'était un très bon plan Alors ? Manque de budget, manque de personnel Je l'avais dit à Stéla que c'est trop ambitieux Mais elle, elle a ri Et maintenant ? On retourne à la case départ Non, non et non Tu ne peux pas abandonner maintenant Mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant Contre les arguments du conseil de famille ou du personnel soignant ? On ne peut pas en rester là Viens, c'est la mérite qu'on se batte pour son projet Tu vas faire quoi ? Les menacer avec ta tronçonneuse ? Bon non, mais il doit y avoir un autre moyen de faire fonctionner le plan C'est un défi, mais je ne vais pas en rester là Je vais être contre-attaque ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas voir Il y a quelqu'un ? Euh, c'est pourquoi ? Je peux entrer, Francine ? Vous connaissez mon nom ? Je ne sais pas si vous savez, mais nous habitons dans la même rue depuis quelques années Oh, il est bien rentré J'ai toujours fait que vous ne me voyez pas Je passais à côté de moi comme si j'étais invisible Je suis désolé, je suis resté comme aveugle pendant des années Ça, je l'ai remarqué Mais je vois souvent vous promener seule Je ne suis pas seule du tout Avez-vous déjà vu mon cloris ? Ah oui ! Il est magnifique Mais vous n'aimeriez pas être parmi les gens ? J'ai essayé toute ma vie Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi Toute ma vie, je me suis adaptée aux attentes des autres Dans l'espoir d'obtenir un peu d'amitié Mais rien du tout, ça ne fonctionne pas Que je sois là ou pas, tout le monde s'en fiche, monsieur Appelez-moi Eddy Dites, Francine, j'ai entendu dire que votre papa était boulanger Et que vous savez très bien cuisiner Est-ce que c'est vrai ? C'était vrai avant, mais plus maintenant Oui, mais est-ce que vous aimez faire la cuisine ? Eh bien, si on veut cuisiner, c'est pour ça Non, mais je veux dire Est-ce que vous aimez cuisiner ? Est-ce que vous aimez toujours cuisiner ? Vous êtes le premier depuis des années à me demander ce que j'aime faire Mon père, qui s'intéresse à quelqu'un dans sa rue Mon père, cet homme de carrière par excellence Après 55 ans à ne penser qu'à lui C'est impossible Qui l'aurait cru ? Merci